Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Stéphanie! Bien là, on s'apprête à parler avec Luc Laliberté, qui est notre spécialiste en politique américaine. Je fais juste un petit préambule, parce que dans le monde culturel, il se passe quelque chose en ce moment. Connais-tu le balado « Call Her Daddy»? Euh, non. Non, c'est un balado qui est animé par Alex Cooper, 30 ans, qui est connu pour avoir des discussions dans ce balado-là sur la sexualité, santé mentale, les relations. C'est elle qui a reçu Kamala Harris récemment? Oui, exactement. C'est là que je m'en vais. Parce qu'elle, elle reçoit tout le monde dans plein, plein, plein de sphères. Elle a reçu Simon Biles, Megan Fox, Ailey Bieber, Miley Cyrus, Katy Perry. C'est le gros balado du moment-là. L'an passé, c'était le deuxième podcast le plus performant sur Spotify. Elle était juste derrière celui de Joe Rogan. Mais c'était le numéro un des classements féminins. Sauf qu'en OU, « Call Her Daddy» est passé de Spotify à Sirius XM. Un accord de 125 millions de dollars. On parle de balado, là. Donc, ça vous dresser un petit peu le portrait. Mais c'est ça. Depuis hier, c'est la grosse controverse parce qu'Alex Cooper a publié une entrevue surprise avec la candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris. Puis là, bien, c'est sûr qu'on s'entend, c'est le balado le plus populaire, là. Tu sais, surtout chez les jeunes. Donc, il y a un potentiel d'électeurs à aller chercher, là. Tu sais, on veut aller chercher ce public-là. Puis Alex Cooper est féministe. On sait que le droit à l'avortement pèse lourd dans la balance de cette élection-ci. Donc, je peux comprendre l'idée d'aller donner une entrevue à Alex Cooper. Tu sais, puis l'avortement fait d'ailleurs partie d'un des sujets de l'entrevue. Mais là, plusieurs fans ont critiqué l'animatrice de ne pas avoir abordé des questions plus urgentes avec Harris, tu sais, comme l'immigration illégale, mais surtout aussi la réponse de l'administration Biden-Harris à la dévastation de l'ouragan Hélène. Tu sais, il y a des fans qui ont dit, bien oui, c'est ça, tu sais, il y a tellement de vos électeurs qui, en ce moment, auraient besoin d'aide après le passage de l'ouragan Hélène. Puis là, vous, vous allez vous asseoir pour un balado, puis vous allez donner des entrevues. Mais je lisais la section commentaires, Richard. C'est une vague pro-Trump. Les messages, il y en a qui disent, je suis dégoûtée, c'était mon podcast préféré, je ne vais plus l'écouter plus jamais, je suis tellement déçue, ça ressemble à de la propagande. Est-ce que tu vas recevoir Trump aussi ou tu fais juste nous pousser le côté démocrate? Ce à quoi elle a répondu. Parce qu'en ce moment, c'est tellement la controverse qu'elle a fait une vidéo qu'elle a publiée il y a trois heures pour calmer le jeu. Elle dit, oui, je suis allée à Washington pour faire une entrevue avec la vice-présidente. J'ai eu 40 minutes avec elle. Je sais que d'habitude, je ne fais pas de politique. Alors, j'ai hésité à faire cette entrevue-là. Mais à la fin de la journée, on se pose la question, s'impliquer ou ne pas s'impliquer? Donc, c'est pour ça qu'elle a décidé de faire l'entrevue finalement. Puis elle dit, j'aurais pu parler d'économie, d'immigration, mais la réalité, c'est que vous pouvez déjà lire toutes ces informations-là partout dans l'actualité. Donc, elle dit, j'ai choisi d'avoir une conversation sur les femmes et la façon dont on est traité et apprécié dans ce pays. Elle dit, nous avons lancé l'invitation à Donald Trump. S'il veut avoir une conversation sur le droit des femmes, il sera le bienvenu. Donc, à voir. Donc, l'appel est lancé, l'invitation a été faite. Je ne sais pas comment tout ça va virer. Mais vraiment, en ce moment, c'est un des plus gros sujets qui est parlé. Parce que, comme je t'ai dit, ce balado-là a beaucoup de poids du côté des États-Unis. Puis, je ne pense pas qu'elle s'attendait à cette réaction-là de la part de ces femmes, de ces femmes, pour faire une vidéo comme ça puis essayer de calmer le jeu. Mais si ça soit Trump, elle va changer le titre de son vidéo, ça va être « Call him daddy ». « Call him daddy ». En tout cas, je ne sais pas comment ça va virer, mais c'est la grosse controverse. Merci.